Exilé en Arabie Saoudite depuis l'an dernier, N'Golo Kanté n'a pas seulement fait son grand retour en équipe de France pour l'Euro 2024. Didier Deschamps va faire débuter son milieu de terrain champion du monde 2018 lors de l'entrée en liste des Bleus au championnat d'Europe organisé en Allemagne. Ce lundi 21h contre l'Autriche à Düsseldorf. Blaise Matuidi est ravi de voir son ancien coéquipier tricolore et n'a que des mots forts à l'égard de l'ancien joueur de Chelsea. On a la chance aujourd'hui d'avoir N'Golo. N'Golo qui est un joueur assez exceptionnel, un homme extraordinaire. Très heureux de le voir en équipe de France. Ça va être un atout considérable pour l'équipe et pour le groupe. « Je ne suis pas coach rire, par contre, je sais qu'il aura un rôle important dans le groupe, ça j'en suis certain le connaissant, l'homme et le joueur », a expliqué Matuidi. Le milieu passé par le PSG et la Juventus, désormais à la retraite, était présent lors du lancement de son application Playzap, un programme qui propose des entraînements innovants aux enfants jusqu'à 12 ans. Face aux Autrichiens, N'Golo Kanté va former un entrejeu avec Adrien Rabiot et probablement Antoine Griezmann. Griezy a été essayé en tant que neuf et demi durant la préparation. En soutien de l'avant-centre, May devrait retrouver son poste de relayeur droit très libre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Si Eduardo Camavinga est donc maintenu dans son rôle de joker de luxe dans l'entrejeu pour cet entame d'euros, Aurélien Chouameni poursuit sa remise en forme et pourrait rapidement reprendre l'entraînement normalement avec le reste du groupe. Il a une petite chance de jouer le choc contre les Pays-Bas. Vendredi à Leipzig, puis de reprendre sa place de titulaire devant la Défense lors de la suite des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada